Il y a différents suspects. Qu'est-ce que la justice doit faire par rapport à ces gens-là ? Je suis sûr et certain que le sort de ces personnes sera différent du sort de toute autre personne qui est déjà dans des cellules. Je suis sûr et certain que j'ai confiance à la justice et au gouvernement. Et surtout aussi avec la décision des forces de sécurité et la gendarmerie nationale. Quand ils savent l'attitude, la manière de faire l'attitude de ces personnes arrêtées, je suis sûr et certain que ceux-là vont répondre à ces actes. Mais pour déterminer maintenant les différentes catégories de sort, comme je ne suis pas juriste, je ne pourrai pas quand même dévaluer les catégories de sort. Mais je sais qu'il est sûr que tout le monde, tout le peuple de Guinée souhaiterait que le jugement de ces personnes soit fait comme le jugement de Mathias. Pour que tout le peuple de Guinée, tout le monde à travers le monde assiste au jugement, le témoignage de ces malfaiteurs qui ont organisé le kidnapping. Je sais que comme la gendarmerie est déterminée de traquer l'ensemble de tous les malfaiteurs, et il l'avait même promis, bien entendu qu'on a retrouvé la dépouille, l'enterrement a été fait. Mais c'est maintenant que le général Baldébrahama a décidé de prendre toutes ses dispositions pour terminer de traquer l'ensemble de tous les malfaiteurs qui sont impliqués à ces comportements douloureux, qui sont impliqués de près et de loin, qu'ils soient au niveau national et à l'international. Donc je souhaiterais que les autorités gouvernementales accompagnent la volonté du chef d'état-major de la gendarmerie de Général Baldébrahama de faciliter la mission et que le peuple de Guinée comprenne qu'ils ont joué leur rôle de citoyenneté. Ils ont démontré au peuple de Guinée que les gendarmeries, les forces de sécurité sont aussi les garants de la sécurité de la population. Donc pour le sort de ces malfaiteurs, ma demande, mon souhait, c'est qu'ils soient jugés devant tout le monde pour que tout le monde témoigne de quel sort ils seront réservés. Et dites-nous, quelques temps avant ça, vous étiez en Tunisie dans le cadre de vos activités. Dites-nous brièvement qu'est-ce qui s'est passé en Tunisie par rapport à votre mission. Merci beaucoup, monsieur. Justement, j'étais rentré de voyage.